... Au guépard, Richard avale de solides tartines. Pendant que la vaisselle du cassoulet connaît une épopée aventureuse. Maintenant pour bien passer quelques sauts, le moral est remonté en flèche et si les épouvantés vont directement monter le bivouac, les scouts, eux, risquent tout. A commencer dès le début par le fameux passage de la mort. La technique est très au point. De 5 en 5 minutes en amont, une équipe lâche un radeau. En aval, des équipes échelonnées attendent l'arme au pied ou plutôt l'assaut à la main. Bon, normalement, il doit s'arrêter sur le rocher. Alors tu bloques avec la corde et dès que j'ai fait un nœud sur le radeau, tu récupères la corde et je descends pour bloquer avec toi. C'est prêt ? Oh merde ! Bon, ben, c'est pour les autres. Mais le second arrive déjà. Il passe là où nous pensions que ce serait trop dangereux. Et François se risque à enfourcher la bête, mais au bout de sa ligne, il reste pendu au milieu du courant. Il lâche donc et se recueille plus loin. Réaligné, Guépard ! Sauter ! Sauter ! Qui aurait cru que ce passage furieux n'était qu'un petit entonnoir paisible ? De ratage en capture, le rodéo poursuite s'achève. Et finalement, si les trombes qui reprennent à l'heure accentuent notre désappointement, elles ont tout de même un avantage. Qu'aurions-nous fait, lancé au fond du portage, cinq kilomètres sur les galets, à votre santé. Tandis que si le flot brûle nous bouscule, il nous emporte pont-train. Et la caravane passe. Les chefs, naturellement, ouvrent la voie. Ce sont eux qui ont reconnu la rivière. Et si quelques naufragés des hirondelles qui ont empalé un brêlage sur un rail planté dans la rivière on fait du stop surprise à l'arrêt sous les trombes. Ils saluent les cinéastes. Allez, on se lève ! Attention aux 20 pieds. Allez, c'est le montant de ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il faut découronner le rocher, valse hésitation. Non, c'est pas. Non, pas encore. Ah, c'est ça ! Viens me voir, François. C'est l'accord qui s'est coincé. Et pour finir, cela se termine en toupie. Les serres, à leur tour, passent. Fiers, mais assis. Si, pendant toute la descente, ils ont échappé au catapultage dans l'eau et salut, pêl au salut, ils ont droit néanmoins aux mêmes écueils. Attention ! Nous y voilà. Pas besoin de quitter son siège pour prendre son bon siège. N'est-ce pas ? Les loupes, elles, ont groupé toute la patrouille à l'arrière pour faire contrepoids à Michel, qui suffisait largement, avec Jean, pour soulever le radeau et toute la patrouille quand il fallait le dégager des hauts. Enfin, les gizards trouvent que ça ne va pas assez vite. Et en chantant, ils pagaillent. De retour au camp, toujours sous les trombes, la vie reprend, régulière. Le soleil réapparaît enfin. Tout finit par sécher et chaque matin, les scouts se rassemblent pour le lever des couleurs. Puis, aussitôt après, ils se groupent autour de l'hôtel et droppement unis dans la messe pour prier avec le Père. pour le lever des couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada pour le lever des couleurs. Écoute, Seigneur, l'écrit que j'ai poussé vers toi, viens à mon secours, ne m'abalonne pas, Dieu mon Seigneur. Frère Romain, écrivait Saint Paul, par le baptême, enseveli avec le Christ, nous sommes morts au péché. Mais le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. À l'Évangile, le Père prend la parole à son tour. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ne crains rien, désormais, tu seras pêcheur d'hommes et pour tous les temps, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez et mangez-en tous, en mémoire de moi. Sur une courte action de graphe, la messe s'achève et après ce réconfort spirituel, nous passons aux nourritures terrestres. Car le petit-déjeuner est sans conteste le meilleur moment de la journée au camp. Peu à peu, les chefs se rassemblent pendant que le Père replie la valise chapelle. Tout s'installe. Oh Patrick, qu'est-ce que vous avez à manger? Voilà. Et les connaisseurs semblent apprécier. Pas dégueulasse. Pendant ce temps, les CP arrivent pour le conseil de chef. Et naturellement, ils nous trouvent en train de ranger. en train de ranger. Ah, ce chef est toujours en retard. Après toi, tu en restes. Tiens, tu veux un peu de l'eau? Voilà. Il faut croire qu'on les affame dans leur patrouille. Merci. Sous-titrage ST' 501